Je trouve que c'est une superbe initiative de toute une petite équipe qui croit en la mer, qui croit justement en cette capacité de trait d'union avec d'autres mers, d'autres peuples, d'autres continents. Et pour moi je trouve que c'est vraiment bien de rappeler à chacun, là on est au Maroc mais la France devrait s'inspirer de cette bonne initiative, à rappeler à chacun qu'on est une terre maritime et que c'est important de ne pas oublier ce qu'il y a devant nous. Oui, on va voir au retour, puisque c'est surtout au retour qu'on a des surprises, donc je vais découvrir. Il y en a un qui va sortir, que j'ai écrit avec mon frère, qui est au fond l'aboutissement d'à peu près une quinzaine d'années de travail sur la mer. On avait écrit cinq livres différents, ce qu'on appelait des beaux livres pour les fêtes de Noël en général, où on racontait les découvreurs, les coureurs des mers, les pirates, les corsaires, les explorateurs, les solitaires. Et on a regroupé tous ces textes dans un très gros volume de 1300 pages, on a enrichi d'un certain nombre d'autres nouvelles entrées, et on a fait à peu près 200 pages sur la mer. Au fond ça s'appelle l'Odyssée des marins, on raconte tous les grands marins depuis l'histoire. Je ne demande qu'à le connaître, oui je le connais de réputation.